FOOT.fr 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 fournisseurs officiels de football Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le rêve éveillé des bleus continue et les joueurs ont bien célébré la qualif en demi-finale dans les vestiaires comme vous avez pu le voir dans le teaser. L'objectif désormais atteint, Didier Deschamps va pouvoir décider pour son avenir et Zinedine Zane ne va pas aimer. Le président de la Fédération Française de Football, Noël Legrette, a fixé comme objectif à son sélectionneur Didier Deschamps les demi-finales. S'il venait à romper cette mission, Didier aurait alors le pouvoir de décider pour son avenir alors que son contrat s'achève à l'issue de cette Coupe du Monde. Mais après la victoire face à l'Angleterre, le sélectionneur des bleus a préféré maintenir le suspense. « Je déciderai si j'ai la main, je serai là pour la demi et après on verra. Chaque chose en son temps, c'est très bien d'atteindre les objectifs fixés par son président. Je veux savourer ce qu'on vient de faire, d'être 4 ans après dans le dernier carré. Je ne pense pas autre chose », a-t-il déclaré. Mais la réalité serait tout autre. En effet, selon les informations du Parisien, Didier Deschamps a déjà choisi et il a décidé de poursuivre son aventure avec l'équipe de France jusqu'en 2024. L'objectif étant de disputer l'Euro en Allemagne, trophée qui lui échappait à de très nombreuses reprises depuis sa prise de fonction en 2012. Le patron du football tricolore est d'ores et déjà d'accord concernant la décision de son entraîneur, précise le quotidien régional. Une information qui boulevère totalement l'avenir de Zinedine Zidane. Et oui, l'entraîneur français voit son rêve d'entraîner les bleus être reporté encore une fois, ce qui le poussera peut-être à revenir sur le banc d'un club en attendant. Selon Diffonsa Centrale, Zizou aimerait bien entraîner en Italie un jour et surtout à la Juventus. Il garde de très bons souvenirs de son aventure tirinoise et a pour objectif d'y revenir à l'avenir. L'autre formation que Zidane se verrait bien entraîner n'est autre que le Real Madrid. Affaire à suivre. Question du jour les amis, la prolongation de Didier Deschamps avec l'équipe de France est-elle une bonne nouvelle ? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, on vous offrait la possibilité de remporter le maillot domicile des bleus avec notre partenaire Foot.fr. Pour cela, il fallait trouver le score exact d'Angleterre-France. Eh bien, vous avez été très nombreux à trouver le bon résultat, mais il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Le nom s'affiche juste ici, check tes notifs, on te contacte très rapidement. Allez, on passe au focus du jour. Sortez les mouchoirs parce qu'il y a de très nombreux stars qui n'ont pas pu retenir leurs larmes pour leurs adieux à la Coupe du Monde. Des images déchirantes, cette Coupe du Monde 2022 au Qatar marque la fin d'une incroyable époque marquée par les deux légendes du ballon rond Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui disputent leur dernier mondial. Si l'Argentin poursuit son rêve de soulever le seul trophée qu'il manque à son palmarès, CR7 a vu ce rêve s'envoler après l'élimination du Portugal face au Maroc. Le quintuple ballon d'or était inconsolable au coup de sifflet final et a regagné le vestiaire en larmes. Son rêve ultime a pris fin et le portugais va désormais devoir se concentrer sur son avenir, lui qui est actuellement sans club. Une très triste fin de carrière pour cette légende du ballon rond. La veille, c'est Neymar Junior qui a aussi vu son rêve être brisé avec l'élimination du Brésil face à la Croatie au terme d'une séance de tir au but à laquelle l'intéressé n'a même pas participé. Le joueur de 30 ans a confié être psychologiquement détruit, lui qui a laissé planer le doute sur son avenir international. Âgé de 38 ans, le capitaine Thiago Silva a certainement aussi disputé sa dernière compétition avec la CELESAO. Au tour précédent, c'est le serial buteur polonais Robert Lewandowski qui a dit adieu à la Coupe du Monde, éliminé par la France. Enfin, l'intéressé a quand même confié vouloir continuer si son corps lui permet. En 2026, Robert Lewandowski sera âgé de 38 ans. Quand on voit ce que réalise Luka Modric avec la Croatie, le rêve est permis. Dans le reste de l'action, on va justement parler d'un compatriote de Luka Modric qui risque de beaucoup faire parler durant les prochains mercatos. Juste que Gwardiol, c'est l'une des révélations de ce Mondial 2022 au Qatar. Si le rock défensif du RB Leipzig était déjà courtisé par de nombreux cadres européens, ses performances avec la Croatie semblent avoir définitivement convaincu ses prétendants de passer à l'attaque. Trois clubs ont déjà soumis une proposition ferme à Leipzig. Selon nos informations, il s'agit des deux clubs de Manchester et de Chelsea qui avaient d'ailleurs failli rafler la mise sur le gong lors du dernier mercato. L'offre des Citizens dépasse les 100 millions d'euros bonus compris et inclut un pourcentage à la revente. Quant aux Blues et aux Red Devils, ils ont respectivement proposé un montant proche de 95 et 90 millions d'euros. Le Bayern Munich est aussi très chaud à l'idée de s'offrir les talents du joueur de 20 ans. Un rendez-vous est d'ores et déjà prévu entre la direction du club bavarois et le représentant du joueur pour un possible rapprochement. Selon une source proche du dossier, le Real Madrid et le Barça sont également intéressés mais partent depuis loin, notamment à cause du prix stratosphérique que va demander le RB Leipzig pour laisser filer son joyeux croate. La bataille promet d'être intense. Allez comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Si la France et le Maroc sont adversaires en demi-finale de la Coupe du Monde, les supporters des deux camps étaient ensemble hier à Lille pour célébrer la Calife. Une belle séquence de communion qui nous rappelle que le football est bien plus qu'un sport. Je vous laisse voir ça les amis. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada